Alors Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton poste et dans quelle entreprise tu l'exerces ? Donc Audrey Germain, je suis directrice générale d'Inforsup Technologies, une entreprise de services numériques de 70 personnes. Il y a quelques années, tu as souhaité être accompagnée par une démarche de coaching. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les circonstances qui t'ont amenée à faire cette demande ? Pour ça. Donc en 2016, je suis devenue directrice générale. Précédemment, j'étais dans la structure, j'étais responsable infogérance projet réseau et système. Donc des métiers très techniques avec un peu de management. Et quand j'ai pris la tête de la structure, je me suis posé pas mal de questions sur ma méthode de management. Ce que je voulais faire au sein de l'entreprise. Directif, participatif, agile, plein de choses. Et puis on s'est rencontrés sur une soirée dans une association. On a commencé à en discuter. Ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Entre temps, j'ai eu quelques expériences avec des collaborateurs. Certains propos qui m'ont été rapportés de la machine à café. Du style, elle fait sa chef. C'était normal, pour une directrice générale. Je connais pas un DG qui fait pas sa chef ou son chef en assurance. Et donc je t'ai demandé d'intervenir dans mon comité de direction pour faciliter en fait ce positionnement et voir s'il n'y avait pas autre chose derrière ces petites phrases. Et donc je suis intervenue sur du collectif, mais sur d'autres types d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quels ont été ces types d'accompagnement ? Donc on a démarré par du collectif avec une observation déjà de ce qui se passait en comité de direction. Le positionnement des uns et des autres. Pourquoi est-ce que certains ont été en retrait ? D'autres parlaient plus fort ? À quel moment ils intervenaient ? Donc ça m'a permis de me gérer aussi mes réunions. Puisqu'on était une dizaine autour de la table. Donc un comité de direction à dix, il faut prendre des décisions à un moment donné, c'est pas toujours facile. Et là on est arrivé sur les individus, les hommes et les femmes, pour faire du coaching individuel. Et ce qui nous a permis en fait de procéder autrement, de se structurer aussi autrement et de faire grandir des collaborateurs qui peut-être étaient un peu cachés à certains moments. Et donc quand on a eu des accompagnements collectifs et individuels, toi au cours de ces quelques années, qu'a duré cet accompagnement ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors ça dépend des cas. Sur des événements du collectif, ça m'a permis par exemple d'expliquer à des collaborateurs pourquoi j'aime pas lâcher prise ce besoin de contrôle. Je me souviens d'un jeu en particulier, il fallait faire des manipulations avec des cordes et j'avais presque les doigts en sang, tellement il fallait que je contrôle. Et ça m'a permis de le montrer en fait aux autres collaborateurs. Donc c'était très révélateur et c'était dans ma personnalité, il fallait peut-être faire aussi un peu avec. Et par contre, sur les coachings individuels, j'ai pu t'observer, puisque j'ai fait toutes les tripartites, du début à la fin. J'ai pu observer comment les collaborateurs étaient accompagnés, échangés avec eux. et ça m'a donné en fait quelques éléments de management aussi, sur ma manière de faire, ma manière d'être, et m'ajuster aussi en fonction des uns et des autres. Après, tous les coachings n'ont pas été des succès, mais majoritairement oui. C'est un investissement pour l'entreprise et c'est quand même une sacrée joie, enfin un épanouissement personnel aussi pour moi, de savoir que j'ai pu faire grandir des collaborateurs. Donc j'espère que toi, tu as pu l'observer de ton côté et qu'aujourd'hui, je n'ai plus les petites phrases de la machine à café de 2016. On est en 2022, donc on a quand même pas mal évolué, je pense. Alors je ne pourrais pas te dire ce qui se passe à ta machine à café, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai vu ton entreprise évoluer, j'ai vu tes collaborateurs grandir. Je t'ai vu toi surtout grandir et enfiler vraiment ta veste de DG et la remplir pleinement. Et ça, c'est du vrai honneur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada